Difficile de franchir le portail, Kadhi souffre d'une obésité depuis près de deux ans. Elle a du mal à se déplacer à cause de sa forme et de son poids. Une déformation survenue après la prise d'un comprimé pour se grossir les fesses. Quand je suis allé à la gamme, les femmes m'ont proposé les trois médicaments. Elles m'ont proposé, premièrement, le sirop, ça n'a pas marché. Elles m'ont proposé, ma saïe, ça n'a pas marché. Troisième fois, c'est le comprimé. Elles m'ont donné, puis ça a marché. Sur le comprimé, les femmes m'ont proposé. Donc j'ai pris le comprimé pour moi deux ou trois mois. Je constatais que j'ai commencé à grossir. Mais la forme que je voulais, je n'ai pas pu avoir. Au départ, j'étais baisse. C'est le comprimé que j'ai pris. Ça m'a fait grossir. Aujourd'hui, je regrette. Ces produits chimiques sont vendus sur les marchés, partout dans les communes et villes du pays, à des prix dérisoires. 200 francs, la plaquette du comprimé. 500 francs CFA, la pommade de massage. Et 1200 francs CFA, la boîte de sirop. Dans ce magasin de beauté, situé dans la commune de Cocody, Raïssa propose à ses clientes un mélange de produits naturels pour atteindre les mêmes objectifs. Des produits sans effet secondaire, selon elle. Bon, Acme, par exemple, tu mets dans l'eau. Pour les filles qui veulent les seins, les fesses, même pour les hommes aussi. Vous mettez dans l'eau 3-4 jours, vous retirez, vous écrasez, vous mélangez avec le beurre de carité et vous massez les seins, les fesses. Les hommes aussi qui veulent avoir bon devant, ils peuvent aussi masser avec une semaine. Vous massez, massez, puis ça fait ce que vous voulez. Parce que ça, c'est naturel. Les produits pour faire grossir les fesses, les seins et autres parties du corps sont les plus prisés par les filles dont l'âge varie entre 25 et 35 ans. Un phénomène qui ne laisse pas indifférent à Abidjan. La femme est un mystère et la voit encore plus en forme. Chacun veut découvrir ce qu'il y a en elle, ce qui se passe même dans la femme en forme. On veut découvrir forcément ça. On veut les filles, bon, les filles en chair, voilà, comme on le dit, bien dodues, bien tendres, voilà. Parce qu'une fille, bon, trop mince, ça ne fait pas trop, voilà, ça ne fait pas trop le style, quoi. Voilà, parce qu'avec une fille en forme bien, avec les fesses bien arrondies, bon, là tu passes avec, on sait que quand tu es de marcher avec quelqu'un. Je préfère les petits modèles parce qu'elles sont plus attirantes, plus intéressantes, voilà. Si Dieu t'a donné une petite forme, c'est sûrement pour une bonne raison. Alors pourquoi grossir les fesses? Ton homme dit, c'est les fesses que moi j'aime, tu vas aller chercher un médicament pour que tes fesses vont grossir. Tu attires la maladie pour venir vers toi. Il y a des fesses là, tu marches là, ça bouge bien, ça c'est naturel. Mais il y a des fesses, tu vois, c'est beaucoup comme ça, puis que tu marches, ça ne bouge pas. Ça, là, c'est que c'est un médicament. Complexe d'infériorité, non-acceptation de son identité, c'est ainsi que les sociologues expliquent cette pratique devenue en fléau. Aux États-Unis, avec le complexe de l'infériorité, parce que les noirs étant déportés, les noirs ont considéré que les femmes de couleur blanche étaient plus aimées par les hommes. Et on commençait à se dépigmenter. Ça, on était dans les années 60-70. En plus de la dépigmentation, on prend des produits soit pour améliorer leur postérieur ou pour améliorer peut-être les seins et autres. Un être humain qui arrive à se déformer pour plaire à quelqu'un, ça veut dire que la personne n'accepte pas sa condition humaine. Mais seulement parce qu'elle n'arrive pas à accepter leur propre personne. Amadou Ampatiba a parlé de la négation de la culture africaine. Qui est l'Africain ? On a dépassé ça aujourd'hui pour arriver à la négation de la personne. Une personne qui n'arrive pas à s'accepter elle-même. Mais est-ce qu'elle a la capacité d'accepter celui qui en fasse ? Pourtant, ce phénomène n'est pas sans conséquences médicales. Les adeptes de cette pratique s'exposent à diverses pathologies allant jusqu'au cancer. Par exemple, lorsque certaines personnes utilisent les méthodes de chirurgie, chirurgie plastique, c'est vrai qu'elles peuvent avoir le résultat qu'elles veulent, mais après, elles peuvent avoir un problème psychologique. Non, elles ne vont pas se trouver à l'aise dans leur corps. Elles ne vont plus aimer leur corps. Pour ceux aussi qui utilisent des comprimés ou bien des huiles ou bien autre chose, ça peut déformer par exemple le corps. On peut avoir des cas où il y a des personnes qui ont une fesse qui est beaucoup plus grande que l'autre. Non, il y a une inégalité à un certain moment. Il faut faire attention aux différents produits parce que le plus souvent, ceux qui commercialisent ne disent pas réellement ce qu'ils mettent là-dedans. Donc, en dehors même de la peau, alors on peut avoir une incidence sur les reins et aboutir après à des pensées. Se grossit les fesses, les seins ou autres parties du corps. Grâce à des produits chimiques et autres recettes dites naturelles, la pratique prend de l'ampleur à Abidjan. Mais attention, vouloir plaire à tous les prix peut aussi coûter la maladie, voire la mort.